Je vais te faire lire une écriture. 1 Timothée chapitre 1 verset 7. Est-ce que tu peux lire cette écriture? Il faut lire pour que nous tous en entendons, comme tu lisais tout à l'heure. Ton micro est fermé. 1 Timothée chapitre 1 verset 7. Est-ce que tu peux lire cette écriture pour nous tous? Un instant s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 1 verset 7. Ok. Il veut être des docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. D'accord. C'est ton cas. Maintenant tu vas prendre 1 Timothée chapitre 3 verset 1 et tu vas lire. 1 Timothée chapitre 3 verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la chaille d'évêques, il désire une oeuvre excellente. Amen. Si quelqu'un fait quoi? Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la chaille d'évêques, il désire une oeuvre excellente. Ok. Si quelqu'un aspire, tu sais ce que ça veut dire? Tout le monde n'aspire pas. Si quelqu'un aspire, tout le monde n'aspire pas. Maintenant, continue la lecture. Ton micro est fermé. Je suis là. Oui. Continue. Vous voulez que je continue à lire le verset? Oui. Verset 2. Continuons. Évoluons. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné ou vain, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Je continue. Voilà dans ce qu'on appelle l'aspiration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui aspire à cette position, qui est une présidence d'ailleurs, doit remplir ces conditions que tu viens de citer. Et tout le monde n'aspire pas à la position d'évêque. Maintenant que tu as compris cela, est-ce que tu peux nous donner une écriture, que ce soit des prophètes, que ce soit des apôtres, qui disent que la polygamie est un péché? Est-ce que tu peux nous donner une écriture, que ce soit des prophètes, ou que ce soit des apôtres, qui disent que la polygamie est un péché? Ok, merci. Je retourne la question. Je ne veux pas de discours. Tu sais, quand tu es monté ici, j'ai t'es donné audience. J'ai t'es écouté pacifiquement, religieusement. Et j'ai t'es donné deux écritures que tu as lues. Je pense que tu commences à comprendre ce qui se passe. Maintenant, de manière factuelle, puisque nous ici, nous sommes les chrétiens de Berry, nous te demandons, puisque Romains chapitre 3, verset 3 déclare, je vais lire ça pour tous ceux qui sont sur le panel, Romains 3, verset 3 déclare ceci. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incredulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu, loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et que tout homme soit reconnu pour menteur, tel qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Alors, nous sommes en train de te juger par la parole de Dieu. Est-ce que tu peux nous donner une écriture factuelle? Je ne veux pas de discours. Tu donnes l'écriture à donner une référence, et comme ça, je vais lire l'écriture pour tous, et tous ceux qui sont dans ce panel vont donc lire. Alors, je réitère ma question. Peux-tu nous donner une écriture où les prophètes, où les apôtres, ont dit que la polygamie est un péché? Alors, la Bible et les écritures s'enseignent. Et c'est de façon chronologique qu'on le découvre. Deux fois. Alors, je vais vous donner une écriture et un Corinthien, un Corinthien, chapitre 7, verset 10. Nous t'écoutons. Nous allons commencer déjà au verset 5. Nous t'écoutons. D'accord? Ok. Là-bas, il est écrit, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. » Nous allons partir un peu plus haut pour voir ce dont il est question. Donc, chapitre 7. Un Corinthien, chapitre 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun est sa femme. Et que chaque femme est son mari. Alors, je vous retourne la question. Donnez-moi un autre verset où il est écrit qu'un homme doit avoir deux femmes dans le Nouveau Testament. Moi, j'ai montré mon verset. Je vous tourne la question. C'est ce qu'on appelle donc la langue fourchue. Et tu veux fuir comme le serpent. Mais tu ne vas pas jouer à ce jeu avec moi. Maintenant, écoute. Et je pense que tu ne me montreras plus jamais dans mon live. Il faut dire que tu vas me contredire. Je vais d'abord lire ici 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Si vous voulez vous faire remarquer, dans les lives de Gatsby, c'est votre déchéance, en fait, que vous faites appel. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. dont les prophètes ont prophétisé par le Saint-Esprit, l'esprit de Christ. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il a fait révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient les dispensables de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lequel les anges précisent, désirent plonger leur regard. En d'autres thèmes, ceux qui ont prêché l'évangile, ce sont les apôtres. Dont l'écriture te dit ici, que ce soit les prophètes, que ce soit les apôtres, t'ont prêché par le Saint-Esprit. Maintenant, allons donc voir d'abord les prophètes. Prenons Deutéronome chapitre 21 verset 15 et tu vas lire devant tout le monde. Tes erreurs Donc, nous partons des prophètes et des apôtres. Nous sommes fondés sur deux fondements. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, allons, nous partons des apôtres, des prophètes aux apôtres. Maintenant, je t'ai posé la question de savoir, donne-nous une écriture Où les prophètes ou les apôtres disent que la polygamie est un péché. Tu n'as pas pu le faire. Maintenant, moi, je veux te montrer par l'esprit de la prophétie Dans Deutéronome chapitre 21 verset 15, est-ce que tu peux lire ces versets pour tous ceux qui nous suivent ? Et tu vas nous dire qui est à parler là-bas. Maintenant, j'aimerais simplement que vous lisez vous-même Parce qu'à un moment donné, je dois aussi chercher des versets moi aussi. Quand on monte chez Gatsby, on est prêt. Quand tu montes ici, tu dois être calé. Si moi, je monte, s'il te plaît. Si je monte dans un live, ce n'est pas dans le live que je vais commencer à chercher les versets. Je veux juste... D'ailleurs, lis-nous seulement cette écriture, tu vas chercher tes versets après. Parce que lorsqu'on est homme de Dieu, on est inspiré par le Saint-Esprit, on ne cherche pas les versets. Les versets viennent dans l'esprit et Béthèque, tu peux te donner la référence, je te la donne. Donc, est-ce que tu peux nous lire Deutéronome chapitre 21 verset 15, devant tous ceux qui nous écoutent ? Maintenant, vous lisez, vous baissez vous-même. Ce n'est pas mauvais. Est-ce que tu veux le faire ? Je vous en prie, s'il vous plaît. Je veux que tu lises toi-même. Pour que ça reste imprégné dans ton esprit. Lis-toi-même. Pourquoi tu veux avoir honte ? Lis l'écriture. Pourquoi ça te dérange ? Tu as lu les écritures que j'ai t'ai donné. Lis l'écriture. Si toi, tu me demandes... Si tu me demandes de lire une écriture que tu donnes, je vais la lire, sans souci. Mais tu es là, est-ce que tu peux lire cette écriture ? Je vous demande de la lire vous-même. Pourquoi tu ne veux pas lire ? Pourquoi tu ne veux pas lire ? Je ne sais pas. Mais pourquoi vous me demandez de lire à chaque fois ? Mais parce que... Tu es un homme de Dieu. Ce n'est pas moi qui vais venir. Apparemment, tu es un homme de Dieu. Pourquoi ça te dérange de lire une écriture pour tout ce peuple ? Que apparemment, tu as osé dire que ce que j'ai enseigné est faux. Donc, quand tu veux brandir la lumière... Pourquoi vous ne voulez pas lire ce que vous dites vous-même ? Mais... Lisez-vous-même simplement. Vous voyez ? Je vais te faire descendre. Je vais te faire descendre. Je vais lire ça quand tu ne seras pas là. Si tu ne veux donc pas descendre, lis pour tout le monde. Sinon, je te fais descendre. C'est votre live. Je n'ai rien à dire. Merci. Lisez-vous-même simplement. Au revoir. On est dans un débat. Voilà. En fait, c'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. Il ne savait pas à qui il avait affaire, je pense. C'est dans le... Tu montes pour chasser les ténèbres. Et la lumière vient chercher les versets. Tu es quel genre de lumière ? Si c'est moi les ténèbres. Donc, la lumière vient chercher les versets devant les ténèbres. Attends, d'abord, les ténèbres. Attends. J'ai cherché... Vraiment. C'est incroyable. Alors, je vais lire pour vous. Ce qui ne voulait pas lire. Il a lu. Parce que quand il ferme le micro, il lit d'abord. Pour... Pour vérifier que... Je ne savais pas qu'il y avait le Joker ici. Mais maintenant, qui s'est rendu compte qu'il y a le Joker, il ne veut donc pas lire pour que la honte ne soit pas sur son visage. Mais je vais lire ça pour vous. C'est comme ça, en fait, qu'on attrape les gens qui veulent forcer le ministère. Voilà. Et c'est une leçon pour tous ceux qui sont aussi dans les commentaires, qui me guettent, les déclateurs qui sont en commentaire là. Quand vous montez ici, vous allez d'abord voir un, votre cœur va battre. Deux, parce que vous n'avez pas la maîtrise. Moi, si je monte chez vous, j'ai la maîtrise de ce que je dis. Parce que je ne me suis pas proclamé moi-même. C'est un don. Ça veut dire que même si je n'ai pas l'unique écriture, ça vient dans l'esprit et je la donne. Donc, Deutéronome, chapitre 21. On va nous dire qui parle là-bas. Deutéronome, chapitre 21, verset 15. Il est écrit. Et vous allez nous dire, vous-même, vous allez écrire en bas qui parle ici. L'écriture déclare. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, Et s'il en a des fils dont la première ne soit, dont le premier soit de la femme qu'il n'aime pas, Il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, A la place du fils de celle qu'il n'aime pas. Et qui est le premier-né? Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas. Et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur. Le droit d'Anais lui appartient. Qui a parlé ici? C'est Dieu. Voilà donc pourquoi. Lorsque vous allez toujours poser la question à ces gens-là. Donnez-nous une écriture. Où Dieu a dit que la polygamie est un péché. Ils ne vous donneront pas l'écriture. Et là, vous saurez que ce sont des mentaires. Mais ici, celui qui parle d'un homme qui a deux femmes, c'est Dieu. Voilà. Maintenant, Le monsieur va s'embrouiller avec Pierre. Mais il n'a pas compris qu'ici, Il s'agit ici effectivement des anciens qui aspirent, qui sont à cette charge. Et lorsque nous sommes dans la charge d'anciens, le Seigneur déclare que nous prenons une seule femme. Ça veut dire qu'un ancien, qui est justement en train de perdre le troupeau, a ce devoir d'avoir qu'une seule femme. Pour ne pas être dispersé. Donc, ici, il ne s'agit pas ici, d'une loi. Voilà pourquoi un frère qui a deux femmes est disqualifié d'être ancien. Et un frère qui aspire donc à la charge d'évêque doit se conformer à ses exigences. Une seule femme. Tout simplement. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça dans les scènes d'écriture. Voilà pourquoi ce monsieur ne voulait pas lire ce verset. Parce qu'ici, si tu lui poses la question, qui parle ici ? Il va bégayer. C'est Dieu. Donc, si Dieu n'a pas dit que l'apogamie est un péché, qui es-tu homme pour le dire ? Donc, la prochaine fois que tu vas vouloir monter ici, je pense que tu vas bien méditer avant de monter devant moi. Donc, tu nous as fait perdre un petit temps précieux. Mais ce n'est pas grave, tu as eu pour ton compte. La vie. Tout simplement. Donc, voilà pourquoi dans Deuteronome, plusieurs écritures, pour déjà contrecarrer cet esprit, il faut demander à cette personne qu'il te montre, ou Dieu. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament. Il faut qu'il te montre une écriture, ou Dieu. Parce que Dieu n'aime pas le péché, suit toutes ses formes. Quand Dieu n'aime pas le péché, il dit « j'aime pas ». Donc, il faut donc qu'il te montre une écriture de manière factuelle, que tu lises, que Dieu a dit que la polygamie est un péché. Ou encore la polygamie, et voilà, c'est l'impudicité. Qu'il te montre cette écriture. Ça n'existe pas. Qu'en fait, moi, c'est pour plus de claircissement et pour avoir la paix avec moi-même. Mais si on accepte ça, pourquoi retrancher alors la dîme, vu que la dîme sort aussi de l'Ancien Testament ? Pourquoi il y a certaines choses dans l'Ancien Testament qu'on ne peut plus pratiquer, mais il y a certaines choses qu'on peut encore pratiquer dans l'Ancien Testament ? Très bonne question. Alors, je te poserai la question. La dîme fait-il partie du sacerdoce ou pas ? Désolée, pardon, j'ai arrêté le robinet, vu qu'ici, il y a souvent les coupures à peine nous arrivées. D'accord. Bon, je n'ai pas trop... Oui. Est-ce que la dîme fait partie du sacerdoce ? Oui, ça fait partie du sacerdoce et je ne me trompe pas. Oui, en effet, parce que c'est écrit. Je vais lire ça ici, dans Malachie chapitre 4. Au verset... Je prends directement le verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris à Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Nous sommes dans Malachie 4, qui est la continuité de Malachie 3. Donc, la dîme, en effet, fait partie des 613 ordonnances du sacerdoce lévitique. Maintenant, la vie du mariage, la vie du voisinage, parce qu'il y a beaucoup de règles dans la marche d'Israël, où Dieu avait donné certaines choses. Par exemple, si un homme viole ta fille en Israël, on dit... Et la loi dit que l'homme-là devrait payer la dôte des vierges et prendre ta fille pour femme. Ok. Maintenant, on dit que si toi, tu refuses de lui donner ta fille, malgré qu'il a payé la dôte, on dit que c'est toi qui dois lui payer la dôte à la valeur de la dôte des vierges. Est-ce que tu savais ça? Hum? Oui. Voilà. Vous trouvez cette référence dans Exode chapitre 22, à partir du verset 16. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Pour dire qu'il y a des règles concernant la vie, concernant le mariage, concernant même une femme dont le mari doute qu'elle est peut-être allée voir ailleurs. Et qui? Ah, ça, je refuse. Ben, si tu refuses, tu refuses Dieu, parce que Dieu, c'est l'Écriture. C'est pourquoi je vous dis, vous ne pouvez pas suivre ce livre si... Vous êtes dans les émotions. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas suivre Dieu si vous n'avez pas crucifié votre chair. On ne suit pas Dieu par les émotions. Dieu prime. Celui qui m'aime garde mes commandements. Lorsqu'il dit quelque chose, ton état d'âme, Dieu ne regarde pas ça. Oh, tu n'aimes, tu n'aimes pas, Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde si tu as mis en pratique sa loi. Oui, je sais bien, mais c'est Dieu. En effet, c'est Dieu. Mais justement, voilà pourquoi on dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces. Donc, rien n'est au-dessus de Dieu. Si Dieu dit, je fais. Si Dieu ne dit pas, je ne fais pas. Voilà pourquoi, oui, en effet, on ne peut pas suivre Dieu. Jésus dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, qu'il se chère de sa croix et qu'il me suive. Alors, une fois qu'on a compris ça, dans le sacerdoce dont Lévitique, tu vas voir ici que les apôtres n'ont pas prélevé le dîme. Pourtant, dans la loi, nombre 18, on devait prélever la dîme. Mais les apôtres qui ont œuvré dans la grâce n'ont pas prélevé le dîme. Voilà pourquoi, nous aussi, nous ne prélevons pas la dîme. Maintenant, en ce qui concerne la polygamie, la polygamie n'est pas une loi. La polygamie est un principe que Dieu met à la disposition d'un homme qui souhaite prendre une seconde épouse. Ce n'est pas une obligation. Ce ne sont pas tous les hommes qui veulent prendre deux épouses. Et même pour prendre une seconde épouse, selon la loi de Dieu, il faut beaucoup de paramètres qu'il faut respecter. Si on ne respecte pas ces paramètres, on ne peut pas prendre une seconde épouse. Parce que juste déjà, pour épouser juste une seule, on épouse une femme quand tu as le conjugal, la nourriture et le vêtement. Ce sont les trois choses que Dieu demande à un homme pour épouser une femme. Si l'homme n'a pas ces trois choses, il n'est pas encore prêt pour épouser la femme. Parce que celle-ci va souffrir et va la mépriser dans le foyer. La femme, lorsqu'elle n'a pas ces trois choses, elle va commencer à adopter un comportement de manque de respect dans la maison. Dieu est au courant de ces choses, c'est naturel. Voilà donc pourquoi un homme, selon Exode 21, verset 9, Alors c'est quoi le droit conjugal ? C'est de faire l'amour à sa femme et de la satisfaire. La nourriture et le vêtement. Puisque celle-ci, tu l'as prise sous l'autorité de son papa. C'est son papa qui la nourrissait. C'est son papa qui a payé ses études. C'est son papa qui prenait soin d'elle. La seule chose que son père ne pouvait pas faire avec elle, c'est de coucher avec elle. C'est ça dans le privilège de l'homme qui vient enlever une fille de l'autorité de son papa. Alors, aucun père ne voudrait donner sa fille à un homme qui va la faire souffrir. C'est-à-dire, lorsqu'elle était dans la maison de son papa, elle mangeait bien. Tu l'as vue dehors, elle était bien formée, tu as aimé. Mais c'est le travail d'un homme, d'un papa qui avait son enfant, qui l'a nourri et qui l'a fait être comme tu l'as aimé là. Donc, si tu dois l'enlever de l'autorité de son père, il faut que tu assures la continuité de cela. Alors, si un homme n'a pas les trois choses pour cette femme, il ne pourra pas la prendre pour femme. Sinon, elle va souffrir dans son foyer. Maintenant, aujourd'hui donc, c'est toi, par exemple, c'est le désordre que nous voyons aujourd'hui avec la polygamie, des certains pays qui le légifèrent. Le désordre que nous voyons, c'est quoi ? C'est que l'homme, il n'a pas déjà les moyens pour prendre soin de la première et des enfants. On ne parle même pas encore des enfants, on parle juste de la femme en elle-même. Maintenant, lorsqu'elle a des enfants, tu dois aussi prendre soin des enfants. Maintenant, c'est toi qui n'as pas les moyens, mais c'est toi qui veux prendre une seconde épouse. Forcément, ça va créer du désordre. Puisque ce n'est plus à connotation de responsabilité, ça devient de la gourmandise sexuelle. Et ça, Dieu refuse ça. Voilà donc pourquoi il est plus difficile à un homme de se marier avec une seule femme que d'assumer deux. Parce que ce n'est pas une question de se marier seulement, c'est une question de responsabilité vis-à-vis de ces deux foyers ou de ces trois ou de ces quatre. Parce que ce sont les moyens qui y rendent. Je prends un exemple. Je viens te voir. Et toutes ces femmes-là que tu vas peut-être voir, tu dis « Ah, la polygamie, je ne veux pas. » Qu'un milliardaire se présente devant son père. Tu vas voir la sorcellerie. C'est-à-dire que c'est même la famille qui va te fouetter pour que tu ailles en mariage. Donc, pourquoi ? Parce qu'on sait qu'elle ne va manquer de rien. Son mari va prendre soin d'elle. Non pas seulement d'elle, mais même de sa famille. Voilà pourquoi les femmes sont certaines, je ne le dis pas toutes, elles sont hypocrites. C'est-à-dire que quand c'est un homme qui n'a rien, c'est là où macho... Ben oui, elle a raison. C'est toi qui n'as rien. C'est toi qui veux épouser une deuxième femme. Pourquoi moi je mange quoi ? Voilà pourquoi l'Écriture dit dans l'Exode 21.9 S'il prend une deuxième femme, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien. Retrancher, ça veut dire enlever. Il ne retranchera rien pour la première. Ça veut dire quoi ? Si toi, tu es ma femme et que je te donnais 10 000 euros pour ton shopping, c'est-à-dire tes vêtements, et que je t'annonce que « Ah, chérie, je vais prendre une seconde épouse », ça veut donc dire que les 10 000 euros que je te donnais, je vais les diviser en deux. Tu n'auras plus 10 000 euros, tu auras 5 000. Donc, je vais te donner 5 000 euros et elle, je vais aussi lui donner 5 000 euros. Mais Dieu refuse ça, justement. Dieu ne veut pas que tu retranches quelque chose à la première. Donc, si tu donnais à la première 10 000 euros pour son shopping, si tu prends une deuxième, il faut que tu lui donnes aussi 10 000 euros. En tout cas, tu ne peux rien retrancher pour la première. Donc, ce que tu as été habitué à donner à la première, elle conserve cela. Maintenant, un homme dont, qui n'a donc pas les moyens d'assumer la première, comment va-t-il assumer la deuxième ? Ce n'est pas possible. Et là, le désordre entre. Je prends un exemple factuel de ce que je viens de dire. Nous sommes ici dans 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1, il est écrit ici. Il y avait un homme de Ramataïm-Sophim, de la maison d'Ephraïm, nommé Elkena, fils de Jirouham, fils d'Éléu, fils de Touhu, fils d'Éphraïm-Sophim, il avait deux femmes. Donc, Elkena, c'est un enfant d'Israël. Et tout bon enfant d'Israël a compris la loi. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Ok ? Chaque... et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants. Mais Anne n'en avait point. D'accord. Chaque année, cet homme montait à Silo, à la ville à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. En d'autres thèmes, cet homme polygame allait au temple. Et au temple qui était sacrificateur, c'était Elie. Donc, chaque enfant d'Israël sait que s'il n'est pas conforme à la loi, il ne peut pas entrer dans le temple. Il faut d'abord qu'il expire son péché avant d'entrer dans le temple et offrir son sacrifice. Voilà d'où l'Écriture qui dit, « Si tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, va et réconcilie-toi avec ton frère et viens et fais ton offrande. » Mais les gens, en réalité, n'ont pas compris cette Écriture. Parce que le frère, c'est la sœur. Non. Le frère, c'est quoi ? C'est l'Écriture. Si l'Écriture dit une chose et que tu n'as pas respecté l'Écriture, ben accomplis l'Écriture. C'est-à-dire, respecte l'Écriture et puis viens donner ton offrande. Tu la donneras d'une manière sainte. Mais tu ne peux pas piétiner les Écritures et tu viens donner l'offrande à Dieu. Ben non. Voilà donc pourquoi Elkéna donc allait au temple. Elie ne lui a jamais dit, « Tu n'entres pas ici. Tu es polygame. Dieu n'aime pas ça. Ça n'existe pas. » Le jour où Elkéna offrait son sacrifice, « Il donna des portions à Pénina, sa femme, et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. » Vous voyez le comportement d'Elkéna ? Elkéna ne fait pas du favoritisme. On dit Pénina, sa femme. N'est-ce pas ? On dit aussi Anne, sa femme. Alors, on ne comprend plus rien. Quand on va lire 1 Corinthiens 7, l'Écriture dit que chacun est sa femme. Les gens qui veulent jouer avec la singularité. Ceux qui ne comprennent pas les Écritures. La même Écriture dit dans Genèse chapitre 2, verset 24. L'Écriture dit, « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chère. » On a dit ça, singulier. Maintenant, ici, on emploie donc le même thème pour Elkéna et ses deux femmes. On dit Pénina, sa femme. Et au verset 19, on dit Anne, sa femme. Je lis cela. L'Écriture dit, « Elkéna connut Anne, sa femme. » Mais au verset 4, on dit, « Le jour où Elkéna offrait des sacrifices, il donna des portions à Pénina, sa femme. » Là, on ne comprend plus rien. Et si on n'est pas bien enseigné, c'est la confusion. Alors, pourquoi on parle de sa femme ? Et pourtant, on devrait dire ses femmes. Tout simplement, parce que ce n'est pas la femme qui fait alliance avec l'homme. C'est l'homme qui fait alliance avec la femme. Le cordon du mariage, c'est l'homme qui l'a. Ce n'est pas la femme. Voilà donc pourquoi on peut dire ceci. En Corinthiens, chapitre 7, pour les gens qui ne maîtrisent pas les scènes d'Écriture et qui veulent s'aventurer. En Corinthiens, chapitre 7, verset 11, il est écrit, « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne repudie point de sa femme. Mais tu ne trouveras jamais une Écriture inverse. Jamais. Puisque le lien du mariage, c'est l'homme qui l'a. Ce n'est pas la femme. D'où le fait de ça. Ça veut dire que je ne vais pas avoir une seconde épouse. On l'appelle aussi ma femme. Sa femme. Pourtant, on devrait dire ses femmes. On dit ça. Voilà donc pourquoi. L'apôtre Paul en chérit encore dans Romain, chapitre 7, au verset 1. Écoutez ce que Paul dit. « Ignorez vos frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. » Donc, j'espère que mon audience maîtrise la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps que l'homme vit. Verset 2. Ainsi, une femme mariée meurt. Elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc elle est du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. En d'autres termes, le lien, c'est-à-dire une femme doit bien réfléchir avant de dire oui à un homme. Parce que c'est un lien qui ne s'occupe pas, sauf par la mort. L'homme, au contraire, lui peut te répudier. Jésus le dit. Je donne l'écriture. Matthieu, chapitre 19. Verset 5 L'écriture dit. Prenons-moi un parti verset 3 pour la meilleure compréhension de ceux qui nous écoutent. Les pharisiens l'abordaient et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à l'homme de repudier sa femme pour un motif quelconque ? Il répondit. N'avez-vous pas lu que le Créateur n'avait pas lu ce que fit le Créateur au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est l'homme qui quitte son père et sa mère s'attachera à sa femme singulier et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joué. Pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur répondit. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Verset 9. Mais je vous dis, en d'autres côtés, Moïse a dit, moi, je suis le grand de Moïse, donc, moi, donc, j'ai dit, mais je vous dis, celui qui repudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en épouse une autre comme un adultère. Donc, l'homme ne doit pas repudier sa femme, sauf, dit Jésus, de l'infidélité. Dans cette... Pardon. Oui ? Pardon. Il y a quelque chose qui me marque un peu lorsque vous êtes en train de faire la lecture, lorsque le Seigneur dit si l'homme répudie sa femme, qu'il reste sans femme. Est-ce que là, le Seigneur ne veut pas nous faire comprendre ? Est-ce que l'Écriture, là, ne nous éclaire pas que l'homme ne peut pas avoir deux femmes ? Parce que le Seigneur dit, selon la lecture que vous avez eu à faire tout de suite, si l'homme donne une lettre de divorce à sa femme et que le Seigneur répudie sa femme, qu'il ne se remarie pas. Mais non, l'Écriture n'a jamais dit ça. Je vais relire l'Écriture et tu veux l'entendre. Je suis au verset 9. Mais je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Ça, c'est parti, là. Oui. S'il épouse une autre, il commet un adultère. Donc, il n'a pas le droit d'épouser une autre femme. Non. S'il n'avait pas le droit, Elkéna fait quoi avec deux femmes ? C'est pourquoi j'ai dit, suivez bien la lecture. Puisque nous sommes ici dans l'esprit de la loi. Dans la loi, on te dit qu'Elkéna a deux femmes. Et Dieu, dans le Deutéronome, chapitre 21, verset 15, parle de deux femmes. Alors, est-ce que Dieu a péché ? Faites attention. Donc, si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas comprendre ce que Jésus dit ici. Le principe, c'est-à-dire que Dieu a fait l'homme et la femme. Il le rappelle au commencement. Dieu a fait l'homme et la femme. Maintenant, dans l'homme et la femme, Dieu n'a pas fait Adam et plusieurs femmes. Non, Dieu a fait Adam et une seule femme. Maintenant, c'est ça le principe. C'est pourquoi je dis que la polygamie n'est pas une loi. C'est quelque chose que Dieu met à la disposition pour un homme qui souhaite prendre une seconde. Et pour ce n'est pas une obligation, un homme ne se réveille pas pour dire je vais prendre deux femmes. Maintenant, ici donc, ce que Jésus veut ressortir, c'est l'infidélité. Jésus dit que l'homme peut repudier sa femme si celle-ci est infidèle. Maintenant, c'est quoi l'infidélité ? Et nous comprenons dans le message d'Esther, si Esther est devenue la femme d'Assurus. Beaucoup de femmes aiment bien l'histoire d'Esther. Oh, Esther, Esther. Mais pourquoi Esther est devenue femme d'Assurus ? Esther est devenue femme d'Assurus parce que Vashti a désobéi à son mari et elle a été repudiée. Alors, la condition de la repudiation, c'est quoi ? C'est l'infidélité. Maintenant, l'infidélité, c'est quoi ? C'est le non-respect de la femme à son mari. Éphésiens 5, verset 22. L'Écriture dit, Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Voilà la condition. Je sais que les femmes n'aiment pas cet enseignement-ci. Ça, ça pique le corps de la femme. Mais l'Écriture reste l'Écriture que vous montez, que vous descendez. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à la Marie en toutes choses. Ça veut dire quoi ? Dès lors que tu désobéis ton homme, dans une seule chose, il peut divorcer. Et toi, tu n'as pas le droit de te remarier. Si quelqu'un, c'est une femme divorcée, un autre homme vient l'épouser, elle devient adultère. Car le divorce, une femme répudiée, c'est une femme punie. Elle doit rester comme ça jusqu'à ce que toi, tu meurs. Et là, elle peut se remarier. Voilà donc pourquoi on parle de soumission. Maintenant, si les femmes veulent donc aller avec Dieu au tribunal, il faut aller avec lui. Mais personne n'est pas allé au tribunal avec lui, disent les Écritures. Mieux vaut qu'il soit de ton côté que toi, tu n'es pas de son côté. Qui va te défendre ? Donc voilà donc pourquoi Jésus parle quand l'homme ne répudie point sa femme. Sauf pour cas d'infidélité. Donc si la femme a été infidèle, son homme a le droit de la répudier, dit le Seigneur Jésus. Voilà donc pourquoi Ephésiens 5 fait égal à Esther. En fait, Ephésiens 5, c'est le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, il y a une femme là-bas qui a désobéi à son mari. Et à cause de sa désobéissance, toutes les femmes du royaume sont devenues rebelles à la Marie. Alors, l'édit est sorti en disant que tout homme est le chef de son foyer. Voilà donc pourquoi les apôtres par cet esprit y reprennent ça dans Ephésiens 5. Que l'homme est le chef de la femme et que la femme doit être soumise à son mari comme au Seigneur en toutes choses. Je sais que ça fait mal à la femme, surtout aux féministes. Que quoi ? Comment ça, je lui suis soumis en toutes choses ? Lorsqu'on parle de soumission ici, ce n'est pas que tu aies sa boniche. La soumission ici, ça veut dire que ton mari reste la seule parole de la maison. Dieu, quand il voit un foyer, il ne voit pas deux personnes, il voit une seule personne, l'homme. Voilà donc pourquoi lorsqu'il y a déjà deux paroles dans la même maison, c'est un foyer qui est voué à la perte. C'est un foyer qui est voué à la perte s'il y a deux paroles. Une seule parole doit réunir dans le foyer parce que le foyer en fait, c'est un royaume où il n'y a qu'un seul roi. C'est lui qui dit et c'est ce qui est fait. Dès lors qu'il y a résistance, le foyer va se briser. Oh, moi, je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est pas le rôle de la femme. Parfois, même la femme, comme on dit, une aide pour son homme, ça veut dire que si elle donne un conseil à son mari parce qu'elle doit être conseillère de ce dernier. Ah, vraiment, chérie, vraiment, la décision que tu as prise là, je vois que ça va nous causer ça. Si le mari est têtu et qui n'écoute pas, la femme respecte. Ah, chérie, tu es l'homme, on fait comme tu as dit. Lorsqu'ils vont faire ce projet-là et que le projet va tomber dans l'eau, l'homme lui-même va se rendre compte que la femme avait dit et ça lui donnera de la sagesse qu'elle est bonne conseillère. Je vais souvent l'écouter. Voilà comment ça marche. Aucun homme dans ce monde, Dieu a mis cela dans l'homme. Aucun homme dans ce monde ne peut se sentir méprisé dans son foyer. Si un homme, si tu sens seulement que ton mari n'est pas à l'aise dans ta maison, sache qu'il est ailleurs. Ça ne cherche même pas de midi à 14 heures. L'homme, naturellement, ce sont des choses innées. On dit inné, quand quelque chose est inné, on dit que c'est quelque chose qui est dans le sang. Naturellement, l'homme aime régner. c'est-à-dire que lorsqu'il est dans son foyer, il aime se sentir chef. S'il a le moindre sentiment qu'il n'est pas le chef de cette maison-là, il va aller chercher. Il a eu les chefs. Là, on le considère comme s'il est le patron. Oh, chérie, il va aller chercher. Donc, certaines femmes qui pensent souvent comme on dit « Oh, femme karaté, femme autorité, oh, machin, c'est pour vous là-bas ». Mais chaque homme voudrait être, se sentir chef dans son foyer. D'où l'Écriture Proverbe chapitre 31 que tout le monde aime lire, surtout les hommes. En général, les femmes n'aiment pas trop lire la partie-là. Le Proverbe 31, Dieu vante la femme-là en disant « Qui parmi vous a trouvé une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que des perles. Pourquoi ? Parce qu'elle est rare. Et ces femmes-là, c'est Dieu qui donne. L'homme ne trouve pas les femmes-là. On ne les trouve pas. C'est une grâce. C'est comme un cadeau. Voilà pourquoi on dit que l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Tu penses vraiment que Dieu va te donner une femme qui va venir te casser la tête dans le foyer ? Jamais. Dieu ne va jamais te donner une femme qui t'aura les maux de tête ? Jamais. C'est pourquoi on dit que « Qui a trouvé ? » C'est le verset 10 qu'il est dit, Proverbe 31, verset 10. « Qui a trouvé une femme vertueuse ? » Je vais lire ça. Voilà pourquoi que Dieu bénisse nos sœurs en Christ parce qu'elles sont brisées et elles sont des filles de Jésus-Christ. C'est-à-dire que la Père leur a dit c'est ce qu'elles font. Elles ne font pas ce que César a dit parce que dans César c'est 50-50. Mais dans Jésus c'est l'homme qui est le chef. C'est comme ça. Proverbe, chapitre 31, verset 10. L'écriture dit ceci. « Qui peut trouver une femme vertueuse ? » C'est une question qui est posée. Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que des perles. Ça veut dire qu'elle ne vaut plus que le diamant. Elle ne vaut plus que l'escarboucle, le sardouane, le topaz, le chrysolite. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits de lui feront point de défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. C'est-à-dire l'homme se réveille lui-même et il dit « Ah Dieu ! » « Non ! » « C'est toi qui m'as donné cette femme. » Lui-même il est content et il regarde sa femme avec passion. Il se dit « Ah chérie ! » « Vraiment j'ai beaucoup de chance d'être avec toi. » Voilà pourquoi on dit que tu dis « Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront point de défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa maison. Elle tâche Elle donne la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et la quière. Du fruit de son travail elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins. Elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pendant la nuit. Elle met la main à la connuie et ses doigts tiennent au fuseau. Elle tend la main aux malheureux. Elle tend la main à l'indigène. Elle ne craint pas la neige pour sa maison car toute sa maison est vêtue de croix moisies. Elle se fait des couvertures et des vêtements de l'or et de poupres. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Beaucoup de femmes aiment cette partie. Son mari siège au milieu des grands. Son, je répète, voilà, elle ouvre, on dit, elle est vêtue de poupres. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Ça veut dire quoi? Les glideurs, les grands du pays, son mari est parmi. Les femmes aiment beaucoup ce passage-là mais elles ne comprennent pas que une femme qui est justement dans cet état d'esprit, c'est par elle que son mari a les bénédictions. Si une femme est désobéissante, elle bloque cet homme-là et tant qu'il sera avec elle, il ne va pas bouger. Voilà donc pourquoi la manière dont elle, elle est comme ça, c'est-à-dire comme Dieu le... parce que c'est elle la bénédiction de l'homme, c'est elle la grâce qui a crevé une femme vertueuse, elle l'applique de faire là que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Donc l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. C'est elle la bénédiction, ce n'est pas l'homme, c'est elle qui fait en sorte que lorsque l'homme entre dans sa vie, lui-même sa vie change parce que c'est elle qui a cette grâce-là. Voilà pourquoi la femme est comparée à une terre, naturellement. Donc la terre, lorsque tu jettes une semence, elle produit. Voilà. Donc la femme, naturellement, c'est une terre. Lorsque la semence de l'homme entre dans la femme, c'est un bébé qui ressort puisque elle, c'est-à-dire, elle l'a créée comme ça. Elle fait ressortir les choses. Voilà pourquoi on dit que ce que tu sèmes en elle, c'est le retour que tu as. Donc, Dieu donc, qui connaît donc ses enfants. Et quand peut-être Dieu veut te bénir, mon frère, il va te donner sa fille, sa fille à lui. Donc, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la dise, son mari se lève et lui chante des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. Recompensez-la du fruit de son travail et comportent ses œuvres la loue. Donc, mes sœurs, en ce qui concerne le message du Christ pour ses filles, mettez tout juste cela en pratique. Vous aviez appartenu à César un temps. César vous a éduqué. César vous a dit que vous êtes femme forte. En fait, c'est si femme cela et que vous n'avez pas besoin de mari. Mais en Jésus-Christ, ce n'est pas ce discours. Au contraire, en Jésus-Christ, l'Écriture dit aucun homme n'est sans femme ni mari sans femme. En d'autres termes, le Seigneur, lorsqu'il te donne ton homme, il te demande de l'obéir. d'être soumise à ce dernier. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit donc à ton mari à son tour ? Lisons, puisque tout est écrit. Éphésiens, chapitre 5, toujours, au verset 25, l'Écriture dit « Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Ça veut dire qu'un homme qui aime une femme est prêt à perdre sa vie pour elle. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans t'agénérée ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Je ne sais pas si on peut aimer quelque chose plus que soi-même. Donc, ça veut dire que Jésus dit que l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps, puisque nous disons que nous sommes le corps du Christ, n'est-ce pas ? Jésus-Christ nous aime. Donc, il doit aimer sa femme comme son propre corps, dit l'Écriture. Je continue. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Un homme ne peut pas se détester soi-même. Tu ne peux pas te dire que tu ne t'aimes pas. Ça n'a pas de sens. Parce que nous sommes membres de... On dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit. On retrouve le principe d'Exode, chapitre 21, verset 9. Il la nourrit en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, sa femme, et s'attachera à sa femme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une chère. Ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. En d'autres thèmes, ce fameux verset que nous lisons depuis Genèse, Genèse 2, verset 24, verset 25, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une chère. En réalité, cette écriture appartient à Jésus et à l'Église. C'est une prophétie qui concerne Jésus et l'Église avant qu'elle ne soit de manière doctrinale sur nous. Donc, l'homme qui quitte son foyer et qui va chercher une femme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut que vous mettiez cela en pratique dans vos vies. Donc, voilà ce que le Seigneur donne comme enseignement sur le foyer. il n'est pas écrit quelque part que la polygamie c'est une obligation. Il y a des hommes, des frères qui ne veulent pas être polygames. On ne va pas l'obliger à prendre deux femmes. Non. Maintenant, si le frère qui a les moyens d'assumer deux foyers et de prendre soin de manière remarquable de ces derniers, un, ce frère n'aspira jamais à devenir ancien parce que justement pour être ancien il faut justement remplir ces critères. Il n'y a pas que le critère d'une seule femme dans l'ancien. Si tu as une seule femme mais que tu ne remplis pas les autres critères tu ne peux pas être ancien. Voilà. Donc, voilà la précision entre une seule femme et la polygamie. Donc, si tu ne te poses pas les questions d'abord chez Elkéda où on dit Pénina sa femme, Anne sa femme, ce n'est pas encore ancien chapitre 7 que tu vas comprendre que l'homme est sa femme et chaque femme son mari. Ce n'est pas ça que tu vas comprendre. Donc, le lien du mariage c'est l'homme qui a le lien du mariage et non la femme. Tout simplement. Enfin, Yazli, j'ai compris mais j'ai une petite préoccupation. Dis-moi. Ma préoccupation c'est celle-là. Oui. Je prends un homme et une femme qui se sont connus. Les deux n'avaient rien. Oui. Ils se sont battus les deux et par la grâce de Dieu ils ont eu des moyens vu que l'homme ne doit rien retrancher de la femme. Mais auparavant quand ils se sont croisés les deux n'avaient rien je précise bien. Par la grâce de Dieu ils se sont mis ensemble ils ont eu fort au Seigneur et puis par la grâce de Dieu ils ont évolué dans leurs activités. et puis quelques années plus tard ce dernier maintenant je peux dire après 10 ans ce dernier décide de prendre une autre femme. Est-ce que là aussi c'est juste ? Alors déjà premièrement ça ce n'est pas le principe des Saintes Écritures. Là nous sommes dans César nous sommes dans le monde où les gens peuvent se connaître voilà ils sont copains copines ainsi de suite et tout et puis il y a eu part de réel il y a beaucoup de couples qui se sont formés comme ça aujourd'hui. mais je suis désolé ils ne se sont pas mariés dans le Seigneur. Ok maintenant tous ceux qui se sont mariés comme ça qui ont commencé par être copains copines ils ont couché ensemble ainsi de suite ils ont même eu des enfants sans que voilà l'homme se présente devant le père ainsi de suite tous ceux qui se sont mariés comme ça et ça dit que le mariage est annulé non le mariage n'est pas considéré dans le principe de Dieu maintenant si ces derniers croient donc au Seigneur et se conforment à la saine doctrine le mariage est automatiquement sanctifié voilà pourquoi on dit que voilà tout est nouveau en crise ça veut dire qu'on ne va pas dire au frère que tu te maries dans le monde repars avec ta femme non il faut que tu te maries maintenant bien avec le non au contraire il va venir comme ça puisque les chrétiens disent venez dans l'état où vous étiez lorsque vous avez cru en Corinthiens 7 ça se trouve là-bas donc à ce moment-là le mariage du frère et de la soeur sera mis à jour dans l'assemblée c'est-à-dire ça veut dire quoi être mis à jour dans l'assemblée ça veut dire quoi les choses qu'ils n'ont pas fait dans le monde ils vont se conformer à cela dans l'église puisque quand on parle de l'assemblée des saints c'est mettre en pratique les saintes lettres les saintes écritures donc si par exemple il y a deux frères une soeur et un frère qui étaient dans on va dire copains copines dans le monde ils ont cru en enseignement que je donne ils ont désiré prendre leur baptême je ne vais pas leur dire non je ne vous baptise pas parce que vous n'êtes pas marié jamais au contraire je vais les baptiser et une fois que je les ai baptisés je leur dirai que maintenant vous êtes en Christ et être en Christ c'est marcher dans la fidélité de sa parole alors vu que vous n'êtes pas marié mon frère va te rélégaliser devant le père de la jeune fille présente-toi et demande sa main car l'écriture dit dans on contient c'est le père qui marie sa fille donc si le père te donne la main de sa fille vous êtes marié et vous continuez comme si il y avait jéré c'est ça en fait maintenant si donc selon le principe que tu dis ils se sont connus dans le monde ils ont galéré ils ont travaillé ainsi de suite voilà ils sont devenus quelque chose d'accord ça c'est dans le monde maintenant il entre en Christ en Christ donc nous nous allons respecter l'écriture là-bas il n'y aura pas que oh non quand dans le monde on a fait ceci on a fait cela la soeur qui entre en Christ sait que son mari c'est son chef et le frère qui entre en Christ sait que il doit aimer sa femme alors si ce sont vraiment des frères en Christ eux-mêmes ils vont se conformer à la parole et ils vont faire les choses conformant aux saines d'écriture voilà pourquoi s'ils sont vraiment une seule chère il n'y a plus que non ça c'est pour toi ça c'est pour moi non ce qui parle comme ça ça veut dire qu'ils ne sont pas mariés ils sont mariés dans le papier mais en réalité chacun fait sa vie il y a beaucoup de couples comme ça c'est à dire que le mari a des biens quelque part la femme n'est même pas au courant la femme est en train de construire quelque part elle a des biens quelque part le mari n'est même pas au courant ça veut dire deux hypocrites qui dorment dans le même lit mais chacun a ses projets séparés ça c'est la sorcellerie c'est ce qu'on appelle la sorcellerie ça veut dire qu'ils sont hypocrites ils font jarre ils sont mariés mais chacun a ses choses séparées ça veut dire que oui ils reconnaissent qu'ils ne sont pas une seule chair mais s'ils sont une seule chair il n'y aura pas c'est pourquoi beaucoup de gens se comportent comme ça beaucoup de personnes se comportent comme ça parce qu'ils n'ont pas la certitude ils se disent celui-là demain il peut me faire il peut me quitter ainsi de suite ils n'ont pas la seule attitude c'est normal ils sont dans le monde mais s'ils sont en Jésus-Christ ils sauront qu'en Christ l'écriture dit tu ne useras pas de malignité vers un frère alors que tu ne vas pas user de stratégie pour mentir un frère ou pour mentir une soeur ça veut dire que si nous sommes mariés en Christ nous sommes dans le modèle de Jésus et de l'église donc si je suis avec ma femme je suis avec elle vraiment si c'est qu'elle n'est pas du Seigneur malheureusement comme Paul le dit dans 1 Corinthians chapitre 7 si le non-croyant veut se séparer qu'il se sépare le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ce cas alors laissez-moi lire cette écriture je vais réitérer ma question vous n'avez pas bien compris si j'ai compris ta question oui moi je parle de deux personnes qui sont dans le Seigneur qui se sont connues dans le Seigneur ah bah ça n'est pas cette précision voilà dans le Seigneur ils ont fait les fiançailles et vu qu'à partir des fiançailles ils ont décidé de marcher ensemble les deux n'ont rien et ils prennent la décision qu'au fur et à mesure ils vont mettre quelque chose de côté lorsque chacun va voir mais dans un compte qu'on met vu qu'on a su un même chemin jusqu'au mariage au fur et à mesure qu'ils vivent et après le mariage ils vont vivre sur le même toit et par grâce le Seigneur les fait grâce le Seigneur les compte donc il reçut financièrement quelques années plus tard le monsieur le époux décide de prendre une deuxième femme vu qu'il ne doit rien retrancher de la première comment il fera pour s'occuper de la deuxième parce que les deux ont marché sur le même chemin alors comme je disais tantôt la première question que tu as posée il n'y avait pas cette précision tu as pris le couple maintenant dans pourquoi j'ai dit il parle de l'église dans l'église il n'y a pas de désordre ça veut dire que s'ils se sont tous les deux ils se sont on va dire débrouillés et ils sont arrivés quelque part à ce moment là justement si l'autre le mari a les moyens pour assumer une deuxième femme il assumera une deuxième femme avec ce qu'il a on ne parle pas du principe que le mari a son travail la femme justement a son travail puisque tu dis qu'ils se sont débrouillés tous les deux maintenant 6 Dieu suscite dans l'esprit de ce dernier parce que l'écriture dit c'est Dieu qui fait lever en nous le vouloir et le faire s'il décide donc de prendre une seconde épouse il justement prendra soin de ce dernier avec ses propres moyens voilà et si maintenant l'autre enfin son épouse avec qui il s'est battu et que voilà le principe avec lequel ils sont venus c'est le cinquante parce que dans le seigneur il n'y a pas de que non ça c'est pour moi ça c'est pour toi je dis bien dans le seigneur dans le seigneur tout est à l'homme et l'homme par amour justement prend soin de cette dernière et c'est cette dernière qui sera son héritier l'église est l'héritier de Jésus Christ c'est nous qui héritons de la vie éternelle de notre seigneur Jésus Christ donc voilà ce que je dis par rapport à ta question tout simplement ça veut dire que lorsque ce dernier se lève ce dernier selon ta question se présente devant le père de la jeune fille il ne va pas se présenter que bon papa en fait on s'est débrouillé tous les deux on est devenu riche non ce n'est pas le principe le principe c'est que l'homme vient se présenter devant le père parce que il ne connait pas cette jeune fille mais le père pose souvent des questions à tout homme qui se présente pour épouser la fille tu fais quoi dans la vie voilà est-ce que voilà il y a des parents qui peuvent poser la question combien vous gagnez et c'est légitime ce n'est pas que non il veut savoir non lui il veut être sûr que ah ma petite fille que j'aime beaucoup elle sera tu vas vraiment bien prendre soin d'elle parce que moi j'ai ma fille et j'ai pris soin d'elle donc j'espère que quand je te la donne tu prendras soin d'elle donc chaque parent va poser des questions à ce dernier qui se présente maintenant si ce n'est pas par ce principe qu'ils sont passés c'est pourquoi je t'ai dit que dès le départ que tu as posé cette question dans les principes des saintes écritures cela n'a pas sa place ça ne peut pas se faire d'ailleurs mais s'ils ont commencé la vie dans le monde ou ils étaient dans le copinage et ainsi de suite ils se sont débrouillés comme on voit beaucoup de couples comme ça et qui sont arrivés quelque part bah forcément ce dernier lorsqu'il va se présenter devant le père présenter devant le père pour demander la main de sa fille ils ont déjà une vie certains même ont souvent déjà des enfants à ce moment là bah ce qu'il a dans le foyer qu'ils ont bâti bah il utilisera cela peut-être pour faire la dote et pour justement si éventuellement il veut maintenant avoir une seconde pause il prendra sa partie à lui pour pouvoir justement se venir aux besoins de ces derniers tout simplement ok merci je n'ai plus de questions Amen que le Seigneur vous bénisse et puis vraiment je sais que pour les soeurs les formes en général l'enseignement sur le mariage vous y accordez beaucoup de sensibilité mais oui l'écriture du Seigneur est toujours au-dessus de chacun de nous de nos états d'âme de nos émotions ainsi de suite si l'écriture est respectée j'ai dit Amen et le Seigneur est glorifié que Dieu te bénisse ma soeur je te dis Shalom Shalom merci je te ferai si vous pouvez me faire des sons s'il vous plaît ça marche donc vraiment le principe du mariage dans le foyer vraiment les frères c'est vraiment comme Jésus a dit là homme aime ta femme comme Christ a eu à l'église et s'est donné lui-même pour elle femme sois soumise à ton homme et ne le désobéis pas puisqu'il a le droit de te répudier si tu n'es pas obéissante aucun homme ne veut d'une femme récalcérante dans son foyer aucun homme ne veut d'une femme qui justement quand il dit A la femme dit B aucun homme ne veut ça donc lorsque le Seigneur nous l'église en tant qu'épouse dit quelque chose on se conforme on ne dit mais non Seigneur mais Seigneur toi aussi tu es exagé on ne dit pas ça donc la conduite que nous avons avec le Seigneur l'écriture le dit ce n'est pas Gatsby l'écriture le dit que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur comme au Seigneur comme au Seigneur déjà ton ministère commence déjà là-bas la Bible va même plus loin pour les si tu as un mari qui est un peu têtu la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3 au verset 1 l'écriture dit 1 Pierre chapitre 3 l'écriture dit ceci femme soyez de même soumise à vos maris vous voyez que Pierre aussi le dit afin que si quelques-uns obéissent pour à la parole donc si tu as un mari qui est un peu têtu et qui n'obéit pour à la parole d'ailleurs c'est rare que vraiment un disciple de Jésus qui n'obéit pas à la parole vraiment il y a des doutes voilà femmes soyez de même soumise à vos maris afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme en voyant votre manière de vivre chaste et réservée donc le Saint-Esprit dit ici par Pierre que si toi ma soeur tu es dans un foyer où ton mari n'obéit pas à la parole et que tu dis ok alors on te dit que tu dois le gagner par ta conduite pourtant vous allez voir que dans les foyers quand l'homme découche la femme découche aussi si l'homme insulte elle t'insulte aussi si elle dit que tu es moche elle aussi dit que toi même tu es moche aussi bon vous voyez ça veut dire que lui en fait il manifeste l'autre comportement toi tu ne dois pas t'arrêter comme il m'a dit ça mon sie il dit non tu dois rester dans ton principe que ton père se laisse t'a dit ton père ta référence c'est Jésus Jésus t'a dit femmes soyez de même soumises soyez de même soumises à vos maris afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme donc ta conduite dans le Seigneur va ramener ce dernier si vraiment il a un coeur parce qu'aucun homme je prends un exemple il sort il rentre le lendemain bien évidemment ce n'est pas ton fils que tu vas te dire pourquoi tu es rentré non il rentre le lendemain il ne te donne pas d'explication toi tu as le cas d'une femme forcément tu vas t'inquiéter mon mari est où peut-être ce n'est même pas parce que tu t'es dit qu'il allait dormir chez une autre femme non peut-être que tu es dans tout simplement l'inquiétude que mon chéri n'est pas rentré est-ce qu'il va bien est-ce que quelque chose est arrivé il ne te donne aucune information dont toi tu es dans c'est-à-dire on va dire un chagrin de préoccupation vis-à-vis de lui parce que tu l'aimes tu voudrais savoir que même qu'il te dit juste que ah chéri vraiment j'ai eu un imprevu ainsi de suite je vais rentrer demain ah d'accord il te rassure de cette manière parce que beaucoup de femmes ont besoin d'être rassurées maintenant s'il ne t'a rien dit et qu'il rentre le lendemain quand tu vas te lever ne sois pas en train de lui faire des reproches au contraire demande-lui s'il va bien ça va chéri ok alors tu lui sers voilà son petit déjeuner et tout ça va travailler en lui je te dis ça va travailler en lui il va se dire qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien on va dire mais que ta réaction normalement tu dois crier tu leur commences à dire oh machin vraiment ceci cela mais au contraire ta réaction il est apaisée il ne va pas comprendre il va se dire mais attends pourquoi il ne réagit pas pourquoi il ne me dit rien est-ce que vraiment non quand une femme est silencieuse c'est dangereux il faut que je sache pourquoi ça va le tourmenter et tu vas lui dire non mon chéri c'est toi le chef du foyer voilà j'aurais simplement voulu que tu me dises que voilà tu ne rentrais pas parce que voilà quand tu ne m'as pas dit quand tu ne viens pas comme ça je suis inquiet tu avais les enfants je ne sais pas si quelque chose est arrivé si tu as eu un malaise je ne sais pas je suis dans la préoccupation donc ça va travailler en lui et tu vas voir que les prochaines fois il ne va pas agir comme ça c'est ce qu'on appelle la sagesse mais comme beaucoup de femmes vous laissez les principes de Dieu Dieu vous a donné des solutions vous vous dites non Dieu tes solutions ne sont pas efficaces c'est trop lent non t'inquiète nous même on s'est géré vous montez dans vos grands noms chouvaux oh tu penses que tu es qui dans cette maison oh c'est monté c'est descendu ok tu vas donc voir que après avoir fait tout ça ma chérie tu vas rester célibaté donc je suis en train de dire ici mes soeurs mes frères si vous êtes dans le Seigneur et que vous avez un partenaire qui ne marche pas droit dans les écritures ce n'est pas parce qu'il ne marche pas droit que toi si tu vas commencer à marcher comme lui non au contraire soit dans ton registre Dieu t'a dit si Dieu m'a dit homme aime ta femme comme Christa Emile Gé s'est donné du pouvoir je reste dans cette je fais ça pour Dieu c'est lui mon rémunérateur je ne fais pas ça pour elle je fais d'abord ça pour Dieu ah papa est content de moi papa m'a dit aime ta femme comme toi même quand je fais ça papa est content de moi comme l'apôtre Paul dit dans deux conditions et conforme toi au sein de tes lettres tu le fais non pas pour lui mais pour ton Dieu car l'écriture est respectée il t'a dit et tu as mis en pratique l'écriture tu l'aimes vraiment car il dit dans Luc 6,46 pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis beaucoup de femmes sont comme ça vous les voyez sont championnes oh c'est le Dieu des esprits oh Jésus je t'aime mais va voir cette femme dans son foyer même Jésus lui reste comme ça il dit hé non ne soyez pas hypocrite ne soyez pas hypocrite ne soyez pas hypocrite ne soyez pas hypocrite mettez en pratique ça dit tu ne peux pas dire à Jésus je t'aime par les mots par la bouche non Jésus a dit celui qui m'aime garde mes commandements donc c'est ce qu'il dit quand tu fais ça ça veut dire que tu l'aimes ça n'a rien à voir avec l'amour des émotions quand tu écoutes une petite chanson là oh Jésus vraiment Jésus mon sauveur non ça ce sont tes émotions à toi tu fais la même chose quand Fali il ne peut pas chanter tu fais la même chose quand Béoncé chante tu es toujours comme ça c'est les émotions donc notre Seigneur n'est donc pas dans les émotions lui il est dans le respect de sa parole c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc c'est ça Jésus être un avec sa parole si tu vois que tu chantes les louanges à Jésus et tout le match mais que tu n'es pas un avec l'écriture je vous assure tu es une hypocrite tu te mens à toi même et tout enfant de Dieu et je le dis et je suis sûr tout enfant de Dieu par exemple une femme dans le foyer qui agit brutalement vis-à-vis de son homme elle aura dans l'esprit de manière instantanée quelque chose qui va monter en elle qui va lui dire ah ma fille est-ce qu'un enfant de Dieu doit agir comme ça elle-même c'est-à-dire elle va entendre cette voix intérieure c'est le Saint-Esprit et elle aura le réflexe de dire ah je me suis oublié pourquoi j'ai fait ça mon chéri pardonne-moi excuse-moi je ne sais pas ce qui m'a prise pourquoi parce qu'elle aura cette voix intérieure qui va lui faire comprendre que non un enfant de Dieu une fille du Seigneur ne réagit pas comme ça l'écriture ne dit pas ça pareil pour le frère en crise les frères qui insultent la femme franchement est-ce que Jésus insulte l'église oh regarde toi vraiment non j'étais saoul j'étais saoul quand j'étais gragué je ne voyais pas bien comment on est à Marie je n'étais pas lucide le jour que j'étais dragué les paroles comme ça sont blessantes ça arrête c'est parce que les femmes elles n'oublient pas les femmes Dieu les a fait du genre elles gardaient les paroles quand tu lui lances un truc comme ça parce qu'une femme tu peux la casser juste par une phrase elle commence à psychoter dessus peut-être parce que tu lui as dit tu es moche et pourtant elle est belle mais elle va croire à ce que tu lui as dit parce que tu es son mari parce que c'est toi qu'elle aime donc c'est celle celui qui l'aime elle donc celle qu'elle aime lui lance une parole que tu es moche ça dépasse toutes les autres paroles des autres personnes parce que l'homme qui est censé être son homme lui a dit tu es moche alors elle le ressent vraiment jusqu'à la moelle épinière elle doré pense à ça je suis moche il m'a dit que je suis moche donc je le suis vraiment elle va commencer à psychoter elle va commencer à être devenu parano de cette phrase voilà pourquoi les pervers narcissiques ceux qui veulent justement de manière machiavélique assujettir les femmes vont justement faire cela lancer des choses pour la rabisser afin qu'elle perde confiance en elle voilà c'est pour qu'elle reste comme ça que voilà il soit sa chose voilà il y a des hommes comme ça malheureusement mais aucun homme en Christ vraiment un frère en Christ nous sommes nettoyés par la parole c'est la parole de Jésus donc nous ne sommes pas nés saints mais lorsque nous acceptons le Christ nous marchons selon ses principes il nous a donné un code de conduite c'est ce que Paul appelle à son tour une sainte vocation alors cette sainte vocation fait en sorte qu'en fait nous marchons au miroir de la parole c'est le pourquoi c'est que ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mes sentiers c'est à dire que c'est ton guide c'est ton GPS ici en fait ce n'est pas coach à monde chic ce n'est pas oh non oh tel coach oh oui il ne s'est pas posé question oui ma coach oui je suis avec un taximan vraiment coach c'est un yougos il ne me donne pas l'argent oh ma chérie toi aussi toi aussi qu'est-ce que tu fais avec un taximan il faut prendre un sugar daddy tu vas lancer ton salon de coiffure tu vas lancer ton entreprise tu vas acheter et les filles mettent cela en pratique bon ça c'est le monde mais nous nous avons un guide le guide c'est Christ le guide c'est Jésus alors que ce soit un frère en Christ que ce soit une sœur en Christ nous mettons en pratique les paroles que le Christ nous a données au travers de ses apôtres et c'est là nous sommes réellement enfants de Dieu parce que nous marchons dans les principes du Seigneur donc aimez-vous vous qui êtes Marie voilà l'esprit vous parle aime ta femme mon frère ma sœur respecte ton mari voilà sois soumise à ce dernier la manière dont tu aimes Jésus tu es soumise à lui parce qu'avec Jésus quand on dit soumission tu ne dis pas mais quand c'est pour ton mari ça commence à celui-là alors ton mari c'est ton Seigneur voilà pourquoi on te donne référence de Sarah on dit que tu es la fille de Sarah alors sache que bon celle qui t'est donnée comme modèle appelait son mari Seigneur oui je lis cela on continue toujours dans un pierre chapitre 3 verset 10 verset 7 il est écrit ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumise à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur c'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte tu as vu dont ton modèle dans les saintes lettres apostoliques c'est Sarah Sarah était belle Dieu lui-même dans Genèse chapitre 10 là-bas Dieu vante la beauté de Sarah Dieu dit qu'elle était belle des figures au point où partout Abraham partait elle on voulait toujours la draguer c'était à l'Egypte Pharaon a voulu prendre sa femme il a pris Abimelech pareil donc malgré sa beauté Sarah Dieu lui-même vante la beauté d'une femme il y avait iPhone 15 à cette époque comme ça on allait nous envoyer la photo de Sarah Dieu vante la beauté de Sarah elle était belle alors sa beauté était fatale au point où les gens voulaient tuer Abraham pour la prendre mais tu vas voir que cette femme n'a pas méprisé son mari Abraham malgré sa beauté parce qu'aujourd'hui en 2024 Dieu vous dit quand une femme est belle elle sait en plus qu'elle est belle ah si elle n'a pas le Saint-Esprit frère tu es mort chantage émotionnel il y a les hommes ici dehors la femme couche avec leurs ânes la femme dit ah je vois que je ne suis pas bien pour toi je vais te quitter je vais aller avec lui comme ça au moins et c'est le monsieur qui s'est mis à supplié que non chérie tu as fait quoi ça n'a pas arrivé il faut laisser oui je vous dis la vérité dans ce monde ici donc Sarah qui était belle extrêmement belle n'a pas méprisé Abraham c'est ça en fait voilà pourquoi on la référencie ici on dit comme ainsi se paraît autrefois les saintes femmes comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur c'est d'elle que vous êtes devenus les filles c'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte à votre tour Marie verset 7 Marie montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible honorez-les comme devant aussi hérité avec vous de la grâce de la vie qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières donc si dans votre foyer vous n'êtes pas en harmonie vos prières ne montent pas c'est pas moi qui dis je répète qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières parce que Jésus-Christ est un Dieu de pureté de sainteté qui n'est pas dans un foyer où les époux se clash s'insultent non comment le Saint-Esprit est dans ça non le Saint-Esprit n'est pas dans ça c'est l'harmonie l'unité la charité donc votre foyer doit être le reflet ça dit voilà nous on n'est pas encore marié mais vous qui êtes marié ça dit dans ton foyer là c'est comme l'église donc l'église est Jésus donc ta femme c'est l'église toi c'est Jésus c'est votre modèle et si tu vois une manière que tu peux si tu l'insultes tu vas te dire ah mais est-ce que Jésus insultait l'église si toi la femme tu cries sur ton mari est-ce que tu vas dire ah est-ce que l'église crie sur Jésus c'est notre modèle c'est notre modèle donc soyez dans ce modèle là et le Saint-Esprit au milieu de cette harmonie mais vous bénit mais quand vous n'êtes pas dans cet état d'esprit là qu'est-ce que c'est vous êtes dans le clash oh vieille sorcière toi même sorcier regarde moi lui avec son gros ventre et tout Satan est assis là il l'applaudit il dit franchement vous êtes mes enfants continuez Satan est content parce que vous lui rendez témoignage gros ventre tu as entendu tu ne dis rien les pics tac tac oh violence conjugale comment le Saint-Esprit sera au milieu de ce foyer là donc si vous êtes comme ça l'écriture dit je répète encore Marie montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible honorez-les comme devant aussi hériter de la grâce de la vie qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières donc oui l'homme est le responsable du foyer ta femme c'est comme ton bébé tu en prends soin vous avez vu une relation entre un papa et sa fille vous voyez souvent comment ils sont très très attachés voilà comment un homme doit être avec sa femme c'est-à-dire ta femme c'est comme ton bébé ta femme c'est comme ça dit ça dit que tu prends soin d'elle émotionnellement parce que quand on dit prendre soin les gens voient seulement l'aspect de oh non le sac Chanel oh les magasins le restaurant non c'est d'abord l'aspect émotionnel elle doit être bien parce que toi même en tant qu'homme lorsqu'un homme va venir chercher ta fille imagine toi un Irak il se lève il dit qu'il aime ta fille et ta fille est amoureuse de lui maintenant tu dois donner la main de ta fille et elle ira en Irak donc en tant que père tu vas te dire mais ah ma fille qui sera avec elle là-bas en Irak je te fais confiance faut pas faire souffrir mon enfant tu as cette peine tu as peur pour elle que ah ma fille en Irak bah c'est ça le mariage parce que les femmes il faut avoir un mental de quitter parce qu'une femme qui se marie tu quittes ta famille tu pars là où tu ne connais pas c'est ta nouvelle vie c'est ce qui s'est passé avec Rebecca quand vous lisez Matthieu chapitre 24 Rebecca accepte de partir avec un homme qu'elle ne connait pas elle a accepté épouser un homme qu'elle n'a jamais vu elle ne connait pas l'homme elle ne connait même pas sa ville elle ne connait même pas comment il est ainsi de suite mais elle part donc imagine-toi que ton père te confie à un homme violent à un homme bandit irrespectueux c'est-à-dire il part avec ta fille toi-même en tant que toi-même est-ce que tu vas dormir tranquillement tu ne peux pas dormir tranquillement sachant que oui c'est ta fille elle est partie en mariage mais tu ne vas pas faire comme si tu l'as oublié ton souci ce sera toujours est-ce qu'elle est bien traitée est-ce qu'elle va bien ainsi de suite c'est le coeur d'un père alors si tu allais prendre la fille de Truie vraiment prends soin d'elle parce qu'on jour on prendra aussi ta fille prends soin d'elle veille sur elle qu'elle soit bien traitée qu'elle se sente bien et toi également prends soin de ton mari aime sois soumise parce que ta manière de respecter ce dernier de mettre en pratique justement la parole de Dieu dans ce foyer là cela montre aussi que tu l'aimes c'est très important et quand vous êtes dans cet état d'esprit je vous assure le Saint-Esprit est dans votre foyer faites tout puisque l'ennemi n'aime pas le mariage il n'a jamais aimé le mariage alors si vous lui ouvrez la moindre petite fenêtre il entrera pour détruire donc en réalité dans un foyer c'est le monde contre vous vous devez être soudé et cela va même jusqu'à la fornication parce que disons les choses comme elles sont la débauche sexuelle avant même de parler de quoi que ce soit on parle aussi des maladies imagine toi que la femme elle va avec un autre homme elle chope quelque chose si elle a chopé quelque chose tu choperas aussi à conçu si toi aussi tu chopes quelque chose là-bas dehors elle chopera cette chose à conçu puisque vous êtes marié d'où le sérieux la loyauté la fidélité c'est pour vous protéger d'abord vous-même c'est dangereux les trucs du mariage c'est vraiment dangereux si vous vous mettez avec la mauvaise personne la mort va entrer dans ta maison tu n'as rien demandé tu étais juste à la maison la mort est venue pourquoi ? parce que tu es un homme qui s'amuse à forniquer partout et s'il chope quelque chose là-bas bah forcément combien de femmes ont été dans ce cas de figure elle n'a rien demandé le VIH est venu la trouver chez elle les syphilis les MST sont venus la trouver chez elle sur place donc oui c'est du sérieux le mariage si tu te maries avec une mauvaise personne tu précipites ta chute ta mort alors que Dieu vraiment vous donne les bonnes personnes et moi je crois avec plénitude que dans l'église de Jésus Christ nous sommes par le Saint Esprit et que les vrais enfants de Dieu veulent imiter leur créateur le Seigneur Jésus Christ dans sa manière dont il a marché sur ses terres c'était le modèle parfait et nous sommes dans ces principes-là donc un enfant de Dieu ne ferait pas ça alors que ces paroles résonnent dans votre esprit et qu'elles y soient imprégnées que ces paroles de grâce et cette exhortation en tirant quelque chose vous qui êtes marié et pour vous qui n'êtes pas encore marié tirant de la sagesse afin que vous prépariez bien votre mariage votre foyer et la personne avec qui vous allez justement entrer dans cette vie-là que le Seigneur vous bénisse vous avez vous avez vous avez